Maintenant que tu t'es bien entraîné à résoudre des systèmes d'équations où on peut simplement éliminer une inconnue en additionnant les deux équations ou en soustrayant l'une de l'autre, je te propose de passer à la vitesse supérieure et de résoudre des problèmes un peu plus compliqués qui ressemblent à celui des paquets de chips qu'on a résolus pour le roi. Donc voici le système sur lequel je te propose de te pencher. Première équation, 6x-y est égal à 12. Deuxième équation, 5x plus 4y est égal à 39. Bon, tu vois bien qu'en haut et en bas, on ne peut pas simplement éliminer une inconnue en faisant une simple addition ou soustraction entre les deux équations. Donc comme pour le problème des paquets de chips qu'on a résolus pour le roi, il va falloir manipuler une des deux équations afin de rendre cette annulation des inconnues simple à exécuter. Il y a plusieurs options. Il y a par exemple l'option de diviser ici cette équation par 5 et de la multiplier par 6. 5 divisé par 5 fois 6 est égal à 6. Donc ici on obtiendrait un coefficient de 6 et donc les 6x annuleraient. Cependant le problème c'est qu'on n'aurait pas des nombres entiers ici. Par exemple, 39 divisé par 5 fois 6 ne donnerait pas un nombre entier. 39 n'étant pas un multiple de 5. Par contre, ce qu'on peut faire pour avoir des nombres entiers à manipuler, c'est multiplier cette première équation par 4. Comme tu vois, ici on obtiendrait un coefficient de moins 4 devant le y. Donc en additionnant l1 et l2, 4y et i moins 4y s'annuleraient. Et ici on aurait des coefficients entiers. Allons-y. Essayons cela. Écrivons une équation qui soit exactement équivalente à l1 et qui soit égale à 4 fois l'équation l1. Ça donne 6 fois 4, 24x moins 4y est égal à 12 fois 4, 48. On a multiplié chaque terme de l'équation par 4 et obtenu une équation équivalente à l1. On réécrit l2 en dessous pour faciliter la lecture et rendre notre présentation la plus claire possible. 5x plus 4y est égal à 39. Maintenant cela revient au problème qu'on connaît déjà très bien. Parce qu'en additionnant ces deux équations, on voit qu'on va faire disparaître l'inconnu y. Donc allons-y. 4L1 plus L2. On obtient d'abord du côté gauche 24x moins 4y qui nous viennent de l'équation jaune. Et toujours du côté gauche plus 5x plus 4y qui nous viennent de l'équation en vert est égal à 48 à droite qui vient de l'équation jaune plus 39 à droite qui vient de l'équation verte. A l'étape d'après, on voit que comme prévu, le moins 4y et le 4y s'annulent. A gauche on a 24x plus 5x qui deviennent 29x. Et à droite on a 48 plus 39 qui font 87. On peut diviser par 29 des deux côtés et on obtient x est égal à 87 divisé par 29 qui donne 3. Donc x égale 3. On a déjà réussi à trouver une des deux inconnues. Allons-y, attaquons-nous à la suite du problème, c'est-à-dire trouver y. Comment fait-on ? Comme d'habitude, on va remplacer x par 3 dans une des deux équations. Prenons par exemple la deuxième au hasard. On pourrait choisir la première mais allons-y avec la deuxième. Et résoudre y. Donc écrivons L2. Je vais l'écrire en vert pour qu'on se souvienne bien qu'on est en train d'utiliser la deuxième équation. 5 fois 3 plus 4y est égal à 39. Ce qui est équivalent à 15 plus 4y est égal à 39. On va maintenant soustraire 15 des deux côtés. Et on obtient 4y est égal à 39 moins 15 qui font 24. 4y est égal à 24. On va maintenant diviser par 4 des deux côtés. Cela donne y est égal à 24 divisé par 4 qui font 6. y est égal à 6. Comme d'habitude, on va vérifier notre réponse pour être sûr qu'on a été rigoureux. On va réécrire d'abord L1. 3 fois 6, 18. Moins 6. Est-ce que ça fait bien 12 ? Oui, c'est bon. On a vérifié que le couple 3, 6 vérifie l'équation L1. Est-ce que ce couple vérifie aussi l'équation L2 ? 3 fois 5 font 15. Plus 4 fois 6 font 24. Est-ce que c'est égal à 39 ? Eh oui, c'est bon. On a vérifié que le couple 3, 6 vérifie bien notre système d'équation. Sous-titrage belki de 1er. C'est un bon